Et bien bonjour à toutes et à tous c'est BFA, on se retrouve pour une vidéo back to go we wipe, ça fait longtemps qu'on est parvenu sur quelques compos entre guillemets classiques mais bien sûr avec quelques petites variantes puisque l'essor utilisé en général pour cette composition sont plutôt orientés avec un saut de rage de gel ou éventuellement un saut de rage, une foudre, un gel, quelque chose comme ça, moi c'est vrai que je reste avec une utilisation ou plutôt une non utilisation du sort de gel, enfin en tout cas de ce que je vous montre sur ces gameplay là pour vous montrer que cela peut fonctionner même sur des villages comme vous pouvez le voir qui sont des villages pas faciles puisque des villages avec des anneaux de ressources voilà qui sont très à la mode parce qu'ils marchent bien, faut dire la vérité, ils marchent bien ces villages là en défense là, surtout voilà avec des belles bases maxées, en league champions, avec même eau en trophée, 4000 trophées et plus, ces bases là sont encore utilisées, voilà il n'y a pas eu encore de changement de mode, je pense que dès que des gens auront trouvé de la stabilité à péter ces bases là ça changera mais pour l'instant ce n'est pas le cas, il y a encore des fails possibles, voilà pour l'instant je vous montre justement un très beau go we wipe, alors pourquoi go we wipe ? parce qu'il y a toujours le pk, donc le vrai go we we est sans le pk, vraiment on fait abstraction des pk et il y a différents types de compos là dessus, j'y viendrai certainement sur d'autres vidéos pour revenir un petit peu sur les prémices de ces compos qui fonctionnent toujours et je dirais même peut-être plus qu'avant puisque justement ces villages avec anneaux de ressources commencent à être retapés par des compos type go we we, go we wipe et vous voyez ça passe bien puisque on arrive à faire un gros score, voilà du 60 et quelques pourcents, du 70% donc c'est des bons, bien sûr hero 40 mais en même temps la base en face n'est pas non plus une base mini, elle est maxée comme il se doit si ce n'est les murs qui varient en général à ce niveau là entre 9 et 11, alors on va regarder dans le deuxième gameplay, alors là c'est un village un peu différent, regardez c'est des villages un peu triangle celui-là il est fermé, j'ai tendance à les attaquer de côté, bien sûr je vous le dis souvent, les TDE je n'aime pas les prendre de front, j'ai mis deux sorts de saut pour ouverture sur le premier gros compartiment plus un deuxième qui va au centre et un petit peu sur l'arché histoire qu'il soit nettoyé éventuellement ou targeté par des golems la nuance ici c'est que, alors attention les héros sont très importants en go we we, et go we wipe un petit peu moins mais c'est à dire qu'il faut que les sorcières soient bien à l'arrière, faut bien que vous ayez déminé les bombes géantes etc, ça peut faire très mal aux sorcières, faut aussi qu'elles soient pas trop regroupées ensemble, imaginez qu'une sorcière quand même fait 12 de capacité de camp, donc si vous en prenez je sais pas moi 5 d'un coup ça fait 60 capacités de camp qui pourraient sauter d'un seul coup, ça ferait très mal sur la compo et sur l'évolution de l'attaque, donc bien séparer ces sorcières, pas trop non plus mais les mettre vraiment en fond de cours, vraiment c'est des troupes de fond de cours, il faut faire attention aussi aux mortiers qui sont les ennemis aussi jurés des sorcières donc tout ce qui est dégâts de zone, tout ce qui est bombe géante et tout ce qui est mortier peut faire mal aux sorcières, les sorcières sont quand même fragiles elles sont que de niveau 2 au niveau maxé, peut-être qu'un jour elles seront OP, mais ça serait peut-être un peu trop cheaté par rapport au play d'aujourd'hui comment ça se passe au niveau d'équilibre par rapport aux défenses, mais on va en faire attention, donc globalement moi j'ai l'habitude de faire ma signature avec mes deux sortes de sauts d'entrée de jeu placés parce qu'ils durent une minute et c'est généralement très suffisant pour la moitié du terrain, puisque voilà un gameplay ça dure 2 minutes, 2 minutes 30 maxi donc à une minute on a passé les deux sorts de sauts très 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 souvent, donc on peut les placer en début de game ça vous évite aussi d'avoir à vous concentrer sur les sorts de sauts, donc plus on a de manips à faire, plus c'est compliqué à gérer c'est pour ça que les manips où il y a énormément de troupes différentes, où énormément de types de sorts à gérer sont plus difficiles à manier donc là on a trois sorts de différents, la foot qui est pour le chat clan, donc les deux sorts de sauts, la règle c'est qu'on met l'orage au début de partie sur le premier, j'ai vu un intervalle, le premier sort de saut à cheval sur le deuxième, comme on va le voir ici pour un nettoyage plus rapide dès le début, pour que les troupes n'aient pas le temps de se faire nettoyer tout de suite on va avoir de la force de frappe pour la suite, on envoie donc 3 golems devant espacés, sorciers derrière, pk derrière, héros derrière et enfin a encore un petit poignet de sorciers et les sorcières assez espacés, voilà, pour éviter que si jamais il y a un souci ça soit pas toutes les sorcières qui tombent, les sorcières bien sûr qui font des super dégâts avec les squelettes donc faut vraiment qu'elles puissent rester le plus longtemps possible en ville, comme ça elles vont vraiment nettoyer la distance surtout s'il y a des golems qui targetent devant, c'est super, derrière ça peut faire de la finition tout seul ça évite vraiment des fails, donc les sorcières sont vraiment une super troupe bah le bien inconvénient bien sûr c'est qu'elles ont quand même une capacité de camp assez importante 12 par rapport à leur niveau de fragilité, etc, c'est quand même important donc voilà, comparé à un pk qui tape fort, qui fait 25, quand même un pk à 2 sorcières, voilà, 25, 24 c'est pour ça que mon cœur balance et j'aime bien moi le gowiwipe qui me semble entre guillemets un hybride ou une compo, voilà, entre le gowipe et le gowiwi pur parce que j'aime bien le pk, moi c'est une valeur, je trouve que le pk a une valeur sûre pas lui tout seul mais en placer un, il peut péter un hôtel de ville, il peut encasser des coups donc il est à cheval entre le golem qui est très tanky et la sorcière qui est plus de dégâts mais qui est fragile donc on a le pk entre les deux, sur ça je trouve que ça donne un certain équilibre les sorciers aussi qui sont fragiles mais qui mettent un peu plus de dégâts directs qu'une sorcière avec ses squelettes donc voilà, vous voyez, je trouve qu'il y a un bon équilibre en fait avec toutes ces troupes là après bon bah il faut que le gameplay se passe bien, là on voit encore une fois un village anti... voilà, qui fait tourner les troupes avec un autre ressource donc j'ai envie de dire un anti-golem, anti-troupe offensive qui se target sur les défenses on revient maintenant sur, vous voyez, grosso modo moi je trouve des villages soit un autre ressource soit des villages triangles, alors des fois on a des villages triangles qui sont sur le côté inclinés à 90 degrés mais bon, c'est plus ou moins la même chose, sauf que là il est attaqué de côté, on attaquera plutôt au bas et ça se passera plutôt bien, c'est juste que c'est vrai que sur le côté généralement ça peut des fois faire des vies un peu les troupes et les comportements c'est pas forcément nickel toujours bien sûr, faites très attention aux sortes de foudre, voilà, des fois j'ai... les fails, encore une fois je vous l'avais déjà dit, moi les fails que je me suis pris récemment c'est vraiment très lié à une foudre de château de clan qui a été foireuse donc il faut vraiment pas rater la sorcière, faire attention, bien voir ce qu'il reste dans le château de clan la sorcière arrive en dernier, donc il faut vraiment bien regarder ça alors l'avantage de ces villages triangles, c'est qu'une fois qu'on est passé, là on est à 41% mais regardez tous les bâtiments du bas qu'on va gratter quand les golems targetent toujours donc on a un bon nettoyage et finalement on peut être à 41% et puis finir à 60 et quelques parce qu'il y a énormément de bâtiments à prendre donc une fois au centre avec un peu les troupes qu'on a pris de côté, ça se passe plutôt bien donc le gameplay pareil, les troupes de finition, on s'arrange pour avoir, je sais pas on va dire, une capacité de camp de 4 troupes avec, je sais pas, par exemple 2 archers, un serviteur ou un serviteur, 2 archers, ça dépend ce que vous avez je dis la même chose mais à l'envers ou 2 serviteurs, 1 archer, là ça ferait 5 capacités de camp bon, faut voir, moi j'utilise généralement 5, 6 sorcières je trouve qu'après pour du gowiwi, du gowiwi c'est un peu short maintenant pour du gowiwi on peut monter jusqu'à 8 sorcières au dessus je trouve ça un peu beaucoup mais après je ne dis pas que ça peut pas faire de bons résultats peut-être que ça serait un peu complexe, peut-être avec cette composition de sorts peut-être à ce moment là si on veut mettre un peu plus de sorcières peut-être jouer le sort de gel qui protégera un peu plus les sorcières voilà, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ça me fait plaisir en attendant, moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz